Il était mathématicien, membre du parti communiste algérien et militait pour l'indépendance du pays. Maurice Audin a 25 ans le 11 juin 1957, lorsque des parachutistes du général Massu, qui ont alors des pouvoirs de police dans la zone d'Alger, viennent le chercher à son domicile pour l'interroger. Maurice Audin est arrêté par l'armée, Maurice Audin surtout emmené par l'armée française. Et à partir de là, l'histoire officielle pendant très longtemps s'est arrêtée. La version que la famille Audin recevra systématiquement pendant des années et des années et des années, c'est que Maurice Audin s'est évadé et qu'il a disparu sans laisser de traces. Mais cette version officielle, la famille de Maurice Audin n'y a jamais crue. Dès le 4 juillet 1957, sa femme porte plainte contre X pour homicide, une plainte qui aboutit à un non-lieu plusieurs années plus tard. Un comité Audin est créé, il défend l'hypothèse que l'évasion de Maurice Audin était impossible et que le mathématicien serait mort sous la torture au cours d'un interrogatoire. Interviewé à la fin de sa vie par le journaliste Jean-Charles Degnaud, le général Osares indique avoir fait tuer Maurice Audin sur ordre du général Massu. En 2012, François Hollande demande des recherches au ministère de la Défense. Deux ans plus tard, il déclare officiellement que Maurice Audin ne s'est pas évadé et qu'il est mort en détention. Merci. 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 Merci.